... Très à Sœur, la fête des Lumières approche avec au cœur le 8 décembre, la fête de l'Immaculée Conception. Ce soir-là, nous monterons en procession à Fourvière pour dire merci Marie. Merci Marie pour tout ce que tu nous donnes. Merci de nous avoir donné Jésus. Vous le savez, cette fête des Lumières est une opportunité extraordinaire pour annoncer le Christ à tous ceux qui n'ont pas la chance de le connaître. Et c'est pourquoi, dans l'élan de ma lettre pastorale, Cap sur la mission, je vous envoie en mission. Ouvrez les églises, soyez prêts à accueillir tous ceux qui souhaiteront y rentrer. Soyez à leur écoute, à l'écoute de leur joie, de leur peine, de leurs aspirations, de leurs interrogations. Soyez prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous et à dire ce que le Seigneur a fait pour vous dans sa miséricorde. Le 8 décembre sera également la deuxième étape de préparation au JMJ. Ces JMJ qui auront lieu à Lisbonne l'été prochain. Vous le savez, ce sera l'occasion pour des centaines, voire des milliers de jeunes de notre diocèse de rencontrer le Pape, bien sûr, mais aussi de rencontrer des jeunes du monde entier et bien sûr de grandir dans la foi. C'est un enjeu très important pour nous. Ces jeunes ont besoin de notre soutien. Je compte sur vous pour les soutenir. Le thème de ces JMJ sera « Marie se leva et partit avec empressement ». Vous l'avez reconnu, ça fait allusion à l'épisode de la visitation. Marie porte en elle Jésus et c'est pourquoi elle permet à Elisabeth de rencontrer son Seigneur. Alors nous aussi, levons-nous, partons, sortons, allons à la rencontre de nos frères et sœurs en humanité. Allons leur porter Jésus. Chers frères et sœurs, je vous envoie en mission. Soyez des missionnaires, soyez des témoins de la joie et de la miséricorde de Dieu. Et qu'ils vous bénissent. Sous-titrage Société Radio-Canada